Ça vous est déjà arrivé d'atteindre une forme d'orgasme juste en écoutant une chanson, une musique ? Ben non, sinon je ne me serais pas marié. Bonne réponse de Caroline Diamant. Alors André ? J'ai envie de vous demander d'abord les filles, quelles sont les chansons qui vous font des effets de dingue ? Alexandra ? Moi c'est Calogero. C'est fou avec celle-là. Alexandra, on avait déjà parlé l'an dernier, ça m'avait scotché. Moi aussi. Oui, vraiment, je sens une vibration en moi et c'est comme si je montais... Caroline et ventagent. Et puis rien que les images, évidemment, se fantagent de cette rencontre, oui, mais j'ai apprécié cette rencontre dans cet ascenseur, ce moment volé, voilà, ça me... Et puis encore une fois, un garçon qui chante avec une voix de fille et qui est là-haut, donc ça aussi, ça excite aussi beaucoup les filles. Vous savez pourquoi les garçons qui chantent avec des voix de filles excite les filles ? Parce qu'elles se disent, il n'y a pas de danger. Et puis en même temps, le garçon joue avec sa féminité et ça, ça vous touche. Moi, j'ai perso un côté très féminin. Alors donc, Caro, Caroline, la chanson qui te provoque l'orgasme. Alors, qui provoque l'orgasme. que j'ai découvert, parce que je ne connaissais pas bien Pink Floyd et je suis tombée amoureuse cet été, The Great Gig in the Sky de Pink Floyd. Et là, ça se passe bien avec le mec. Là, t'es au top, hein ? C'est too much ? Ah bah... Mais vous me demandez une chanson. T'as passé un bel été, hein ? T'as passé un bel été, hein ? Mais on dirait que c'est Caroline chant, quoi. C'est extraordinaire. Elle vous va très bien, cette chanson. La no comment, hein ? La no comment, très bien. T'as passé un bel été. On continue ? Ah mais je l'ai enregistré dix fois d'affilée. C'est Rachel Farrell, I Can Explain. Mais moi aussi ! Moi, j'ai passé un très bon été aussi. Elle est extraordinaire. C'est un instrument de musique, la femme. On va pas aller mettre les sardines. Oh là, elle est loin. Là, elle a prié les violettes. Donc, t'as raison, c'est les aigus qui nous exclent. Elle a appelé maman, la femme est incroyable. Je vous demande de vous arrêter. Le morceau dure sept minutes, donc vous avez le temps de le faire. Sept minutes, c'est une expérience. Super choix. Super chanteuse de jazz. Contre alto, elle a les aigus, incroyable. Très bien. Aurore ? Moi, je crois qu'il a la voix grave. Il s'appelle Chris Isaac et c'est Wicked Game. Il a une voix de tête. Ouais, c'est vrai. Oui, non, pareil. Voix de tête, oui. Ah oui, professionnel. Vous avez deux professionnels de la musique, c'est vrai. Il est là. Mais oui, grave. Puis en fait, il lui dit, j'ai pas envie de tomber amoureux. Mais quand il le dit, on entend, I want to fall in love. J'ai envie de tomber amoureux. Il est dans cette dualité-là. Ah oui. Toi, t'analyse, parce qu'on peut te dire que... Elle a pas simple en été aussi. André ? Moi, contrario, ce qui me fait, j'allais dire, ce qui me tourne la tête, et le reste d'ailleurs aussi, c'est les voix de femmes, mais qui ont des voix graves. Et alors... Moi, je comprends. Parce que... Les voix très aiguës, moi, je trouve ça pas forcément... C'est pas rassurant. Alors qu'une voix grave. Dans la championne du genre. Le rapport entre la voix et la contrebasse, et en plus de ça, regardez, l'orchestration, rien. Une contrebasse, un snap, et la voix... Voilà. Vous avez vu ? Des frissons. Des frissons. Ouais. Alors ça, scène mythique du cinéma. On peut aussi avoir des orgasmes avec... En étant cérébrale. Il y a des scènes qui vous marquent quand j'étais gamin. Celle-ci, elle m'a trop marquée. Put the blame on me, boy. Put the blame on me. One night, she started... Qu'est-ce qui se passe alors ? C'est un céril. Voilà. Et elle est en train de descendre son ventre. Ses feuilles. Et surtout, sa danse est presque masculine, presque gauche. Et je pense que c'est ça qui est magnifique. Elle a pas une danse de strip-tiseuse super léchée. Elle a un côté comme ça où elle avance avec les épaules et tout. Elle est dans la prorogue sublime. Plus belle femme du monde. Merci André, vous nous avez donné beaucoup de plaisir. Bravo.